Donc, je suis Ouïdia Larrière, cofondatrice de la branche québécoise I Don't Know More. Moi, je suis Mélissa Marlène-Dupuis, cofondatrice de la branche I Don't Know More au Québec. Donc, I Don't Know More, c'est un mouvement de protestation autochtone qui a commencé en novembre 2012. Après que, en fait, c'est un mouvement qui a été initié par quatre femmes, donc deux autochtones et deux non-autochtones, qui ont vu les projets de loi de la loi C-45 arriver. Donc, c'est des projets de loi, puis des lois qui vont avoir des impacts sociaux et environnementaux importants sur des peuples autochtones et leur territoire. Ils ont commencé à organiser des activités de protestation, des activités de scintillisation par rapport à ces lois-là, puis leur impact. Puis, le 4 décembre dernier, les chefs autochtones ont essayé d'aller discuter à la Chambre des communes sur ces projets de loi-là, puis ils ont été refusés à l'entrée. Donc, vraiment, je pense que ça a été un événement assez déclencheur dans le mouvement, parce que le 10 décembre dernier, il y a eu une vague de manifestations à travers le Canada. Puis, le lendemain, il y a aussi Theresa Spence qui commençait sa grève de la faim. Donc, son action s'est greffée au mouvement. Puis, au Québec, la première manifestation a été organisée le 21 décembre dernier. Donc, Mélissa va expliquer un peu la raison pour laquelle on a commencé la branche québécoise. Alors, moi et Ouidia, pendant une conversation Facebook, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que ce mouvement pancanadien-là n'a pas de répercussions au Québec? Pourquoi on n'en fait pas de protestations, alors que les Québécois, le monde au Québec, sont toujours les premiers à se lever dans ces cas-là? Et d'ailleurs, la question avait été lancée sur Facebook, « Why are the first nations of Québec not acting? » Et on s'est rendu compte que c'était une limite en lien avec la langue française. Donc, on a décidé de demander la permission aux fondatrices de pouvoir ouvrir une branche québécoise et commencer à faire « I don't know more Québec », rendre l'information disponible, essayer de faire ensemble, dans le fond, que le Québec se lève. Parce que nous-mêmes, on a des revendications qui ne sont peut-être pas liées aux traités, mais qui sont liées quand même aux territoires. Donc, on était très touchés par, dans le fond, les politiques environnementales d'Harper qui prennent forme sous des lois comme C-38, C-45. C-45 ailleurs été celles qui nous ont vraiment fait le plus réagir sur le coup. Mais c'est parce qu'il faut commencer à prendre l'envergure de c'est quoi ces lois-là pour des citoyens qui ont leurs problématiques de tous les jours, qui ont leur travail, qui, dans le fond, ils doivent aller déposer les enfants puis revenir le soir faire assurer. Ça, ça a été une des motivations pour lesquelles on a commencé la branche québécoise. Et là, s'est envolé le mouvement au Québec, peut-être avec moins de grands nombres qu'il y a eu au Canada, parce que ça a pris plus de temps. Sauf qu'on a eu quand même un appui solide de la population non-Atochtone. Et ça, ça a été vraiment, je dirais, ça a eu un impact énorme pour nous par rapport au fait qu'on se sent toujours isolé aussi de la population canadienne. J'ai toujours peur de créer des liens parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu, comment on va être perçu. Alors, comme la réponse a été extrêmement positive, on a pu continuer. On a eu l'appui des étudiants, on a eu l'appui des gens du mouvement Occupy. Ça a été extraordinaire. On a même pu créer un symbole d'unité, de solidarité, qui est la plume rouge, avec l'aide des autres membres de l'Idle No More Québec. Donc, depuis, on continue à propager l'information, celle qui vient du mouvement de base, ou bien celle qui vient, dans le fond, des gens de la rue québécoise autochtone. Je pourrais dire aussi, c'est que le mouvement Idle No More a malheureusement aussi eu ses hijackers. Alors, des fois, il faut faire attention de ne pas faire en sorte que les gens confondent le mouvement et la politique autochtone parce que c'est un mouvement qui est venu de la rue, qui est venu des gens. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent présentement à Ottawa. Et les gens pensent que si ça se règle au niveau de la chefferie, ça se règle au niveau du mouvement. Et ce n'est pas le cas. Nous, on continue. Et malheureusement, tout ce qui s'est passé de médiatique autour de la grève de la faim de Mme Spence a amené une confusion par rapport au fait que le mouvement était mort ou fini. On a dit non, c'était une partie du mouvement qui a eu son aboutissement. Mais nous, on continue. Je veux dire, C45 existe encore. Le gouvernement continue d'ignorer les demandes autochtones. Et le monde dit, mais pourquoi s'intéresser à des demandes autochtones quand on n'est pas autochtones? Parce que c'est la seule barrière qui reste entre les quêtes économiques de M. Harper et le territoire qu'on habite tous ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un problème amérindien, c'est un problème humain. Et il faut que le monde comprenne ça. Oui. En fait, c'est ça justement la particularité du mouvement. C'est qu'on a beaucoup d'appui de non autochtones parce que les enjeux qui sont en cause touchent tout le monde. Donc, ça touche l'environnement. On a le moindrement des valeurs démocratiques. Donc, ça ne vient pas toucher seulement les autochtones, ça vient toucher aussi les non autochtones. Donc, je pense aussi que c'est une raison pour laquelle on est ici pour essayer. Parce que tous les gens, les mouvements sociaux, les représentants des mouvements sociaux qui sont ici, des organismes, ils ont à peu près tout le même genre de valeurs. Donc, le respect de l'environnement, le respect de la démocratie. Donc, c'est de voir vraiment comment on peut tous travailler ensemble pour atteindre un but commun selon ces valeurs-là. Et comme Oudia dit, venir ici, ça nous permet de voir le travail qui est déjà fait. Comme le « I don't know more », ce sont des gens de la base. Et là, on parle de gens de la base, ça peut être moi et Oudia qui, dans le fond, on était chez nous. On écoutait la télé. Moi, je perlais. Je faisais du Facebook. Je faisais cuire des spagattes. Et là, je me réveille et je me dis, mais si je laisse faire encore, c'est que j'accepte ce qui se fait présentement. Donc, il faut qu'on réagisse. Et Oudia, c'est pareil. Et là, je donne Oudia comme exemple, mais c'est parce qu'elle, elle travaille une job du matin au soir. Et le soir, jusqu'à son coucher, elle travaille à « I don't know more ». Et la fin de semaine, on est rendu à « I don't know more ». Je pense qu'on a eu une journée off, peut-être, depuis le début du mouvement. Mais c'est pour prouver à quel point cette cause nous fait carburer présentement. Et qu'on se dit, c'est tellement plus grand que juste ce que les politiciens en font. C'est aussi humain. Mais on n'est pas sensibilisés à réagir aux politiques. On remet tout le temps notre pouvoir aux politiciens. Je vois ça même dans le mouvement, parce que les gens vont redonner la parole à des politiciens, à des chefs, à des élus. Alors qu'ils devraient la prendre et arrêter de se déresponsabiliser par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Au lieu de dire juste « Ah, mais ça va arriver de toute manière, je ne peux rien y faire ». Non, on peut prendre la parole et dire « Non, on ne veut plus ». Peu importe le parti politique, si tu es apolitique ou non, je pense que quand on va boire de l'eau, on va respirer de l'air, on va avoir besoin de la terre pour faire pousser ce qu'on mange, on ne pourra pas ignorer cette question-là. Et présentement, les travails comme le « pipeline », c'est comme une paille qui passe à travers le Canada pour enlever les ressources. Mais ces ressources-là, ce n'est pas les Québécois et les Canadiens qui vont en ressentir des bénéfices. C'est quelqu'un d'autre qui ne fera pas, comme on dit, ne fera pas descendre vers le bas ce qui va en découler. Alors, moi, je pense que j'essaie d'en comprendre ce que je peux en comprendre, et c'est encore très grand. Donc, je suis en train de faire mes devoirs, je suis en train d'apprendre en tant que citoyenne, je suis en train de me responsabiliser aussi en tant que citoyenne du Canada. Merci à tout le monde qui vienne, qui donne des efforts, que ce soit de mettre des plumes ensemble avec les épingles-têtes, que ce soit de transférer l'information par Facebook, par Twitter, ceux qui nous aident même à juste traduire les textes. C'est des petits efforts, mais qui encouragent le mouvement, et c'est le pouvoir, dans le fond, de la voie. On n'a pas besoin des millions dont disposent les gouvernements pour agir et pour réagir. Donc, je pense que c'est à ça qu'on dit merci, pour l'aide, pour l'appui. C'est ce qu'on a besoin d'entendre en tant qu'autochtones. Oui, merci. Kitchi miigwetch.